Musique Et yo What's up tout le monde Bienvenue sur cette vidéo J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un tuto avec sûrement la meilleure stratégie Jusqu'ici disponible pour tuer Cropta Donc voilà dans le mode hard du raid La chute de Cropta Alors avant toute chose je tiens à dire que ce gameplay N'est pas de nous il est d'un américain On a vu cette vidéo on l'a demandé S'il acceptait qu'on Transmette ce gameplay tout simplement A la communauté française et il a répondu gentiment oui Donc voilà donc je tiens à lui dire merci Voilà donc dans ce gameplay Ils sont deux arcades, deux chasseurs et deux titans Deux titans c'est vraiment important Vous avez pu voir que le premier titan a mis sa première bulle Ici donc avec la capacité Armure de lumière Tout simplement pour ne pas perdre De vie pour être beaucoup plus résistant face aux acolytes Et voilà donc ils vont tout d'abord Vraiment s'attaquer aux chevaliers et aux acolytes Faut vraiment les tuer rapidement Y'a pas de temps à perdre dans le mode hard du raid de Cropta Tout simplement parce que les mobs sont beaucoup plus résistants Donc Cropta Pour tuer le porteur de l'épée Il faut vraiment pas perdre de temps Cropta va du coup bouger Aussi rapidement qu'en mode normal Donc faut vraiment pas perdre de temps Et il y a aussi un maître des clés qui est apparu Mais lui on fera pas trop attention à lui Parce que ça sert vraiment à rien de tuer Il y a une prêtresse Et surtout la fureur arrive beaucoup plus vite Voilà Donc vous avez pu voir qu'ils ont tué les mobs Ils vont se placer de l'autre côté de la fenêtre Juste ici en haut Alors vraiment un très bon emplacement Parce que les chevaliers ne vont pas vous tirer dessus Ni la prêtresse Voilà donc vous avez pu voir que le porteur De l'épée a spawn Donc tout simplement ils vont le tuer Vraiment le plus rapidement possible Vous voyez qu'il tire Voilà il y a un arcaniste qui est descendu Avec un titan Vraiment très important Descendre à deux Vous allez voir pourquoi juste après Donc vous avez pu voir que le porteur de l'épée est mort C'est l'arcaniste qui va prendre l'épée Donc l'arcaniste qui monte Hop Accompagné du titan Donc là notre ami récupérait tout simplement des roquettes Voilà Vous avez pu voir que voilà Cropta est déjà tombé une fois Le titan a mis la deuxième bulle Qui elle a la capacité d'avoir arme de lumière Donc tout simplement les armes feront plus de dégâts Pendant un temps donné Voilà donc là ils vont baisser Cropta La deuxième fois Vraiment je vous recommande d'utiliser le Galarne Le meilleur lance-roquette du jeu Le meilleur lance-roquette sûrement pour cette étape Et voilà ils vont baisser Cropta une troisième fois Il va lui remettre trois coups d'épée Donc neuf coups d'épée en tout Et il reste plus qu'un quart de la vie de Cropta Vraiment très très rapide ce premier passage à l'épée La stratégie suivante va être de rentrer tout simplement dans la tour Parce que Cropta va se déplacer sur la droite Et vous savez que Cropta il tire Et si on reste au milieu bah c'est mort il fait un full team Donc voilà ils choisissent de retourner tout simplement au milieu Donc de tuer les mobs Alors à ce moment précis moi je peux vous recommander d'utiliser la suros ou la mort rouge Il faut savoir que la seconde capacité de ces armes Vraiment tout simplement vous permettre de récupérer de la vie en cas de frag Donc voilà vous allez pouvoir récupérer toute votre vie Il y a aussi différentes capacités normalement pour le chasseur sur la doctrine épéiste Avec la capacité de la lame vorace C'est la dernière capacité tout à droite en bas Qui va vous permettre de récupérer tous les points de vie en cas de frappe à la lame cryo-électrique Voilà donc le coup de couteau Il y a la même capacité pour le titan Il me semble que c'est sur la doctrine du défense Et pour l'arcaniste je peux vous préconiser d'utiliser le casque exotique avec les plumes Alors j'ai perdu son nom Mais celui-ci vous permettra de récupérer des points de vie lorsque vous ramassez des orbes de lumière Voilà Donc là vous avez pu voir qu'ils vont attendre tout simplement que Cropta se retourne au centre de la map Ces choses faites Ils vont tout simplement se replacer tous au milieu Donc lui il va choisir de se mettre sur ce pilier là Mais il faut savoir que toute l'équipe va se placer derrière lui Et ils vont tout simplement répéter la stratégie du premier passage Voilà Mais bien évidemment Cropta ils vont le fumer assez rapidement parce qu'il lui reste quasiment plus de vie Vous allez voir d'ailleurs que la fureur va arriver très rapidement Donc voilà Ils attendent que le porteur de l'épée spawn Hop Donc ça y est il a spawn Ils ont tué le porteur de l'épée Ça y est Ils attendent gentiment que l'arcaniste aille se placer Pour avant de tirer les roquettes Voilà vraiment Il faut avoir vraiment beaucoup de communication pour la fin de ce raid Ça y est c'est chose faite Le titan va monter avec lui Il va mettre sa boule de lumière Hop C'est parti Donc le premier passage il a fait 100 armes de lumière Et vous allez voir que le deuxième passage il va le faire avec Donc là vous pouvez voir à l'écran que la fureur est arrivée Ils vont même pas s'occuper de la planète Ils ont bien raison vraiment de finir Cropta Et voilà Il a Il a obtenu le flingue Donc le world of Cropta Je pense qu'en français ça va être le mot de Cropta Je l'ai pas encore vu Mais voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous fais vraiment des très gros bisous Je remercie encore l'américain de nous avoir laissé utiliser sa vidéo Et je vous dis à tous A très bientôt Ciao les gens et prenez soin de vous Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz